Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va parler d'inflation, on va parler également un petit peu de législation et on va parler des earnings de Apple et Amazon puisque ça joue sur l'indice Nasdaq et S&P 500 qu'on doit suivre de très près puisqu'en ce moment Bitcoin y est très corrélé. On passe tout de suite en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux dont le type de contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement mettre un like, un commentaire et nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description de la vidéo. Ici on est sur le Bitcoin face au dollar sur Binance, vous voyez que le prix semble ici marquer une pause, marquer une pause parce qu'on vient juste de prendre ici tous les stops, on a fait un nouveau plus haut et ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis également on est à la frontière ici, vous le voyez, de cette nouvelle barre de volume profile qui s'est un petit peu faite ici. Est-ce qu'on va être ici attiré par le fait qu'il y a eu très peu de business dans la zone des 24 à 28, 29 ou alors est-ce qu'on va se faire rejeter par cette barre ? C'est un petit peu la question du jour. Donc ça c'était pour le niveau chartiste on va dire, toute la partie action de prix. Si jamais on regarde la stablecoin dominance, donc nous on veut qu'elle soit baissière, on voit qu'elle est sur une tendance de continuation baissière, plutôt pas mal. Pour le moment je ne vois pas de flag ici au sens où j'ai que deux touches là et ce n'est pas forcément très propre en termes de correction, par contre on a très certainement ici un joli support qui se détermine comme ceci. On pourrait voir ici un triangle descendant, target d'un triangle descendant en fait c'est, je vais vous le montrer comme ceci, ça nous ramènerait à des niveaux vraiment intéressants, c'est-à-dire qu'on a cassé par ici. Ça nous ramènerait à des niveaux autour de 8% pour la stablecoin dominance. Assez souvent ces targets ne touchent pas, c'est-à-dire qu'assez souvent en fait on les divise par deux, c'est-à-dire exactement comme je viens de vous montrer là. Et on irait plutôt ici statistiquement chercher une target autour des 10.70. 10.70 vous l'aurez compris ça nous ramènerait à peu près à des niveaux équivalents au 10 juin, le bitcoin autour du 10 juin je pense était autour de, on va regarder ça ensemble, autour du 10 juin on était autour des 30 000 dollars, donc 29-30 000 dollars, ça correspondrait ici potentiellement au mouvement dont je vous parlais. On n'est pas à l'abri ici quand même de choses qui ne sont pas géniales et je vais vous le montrer, bon la journée en bourse aux Etats-Unis a l'air de plutôt bien se passer on va dire, vous voyez ici le Dow Jones qui marche bien, le Nasdaq qui marche bien également, qui nous fait une journée mi-figue mi-raisin mais bon ça va, ça latéralise on va dire, et ici le S&P 500 qui nous fait une journée haussière aussi. Par contre on a une hausse de 4% sur le pétrole, le pétrole brut, ça c'est pas très bon, donc je pense qu'il doit y avoir des narrations un petit peu autour des briques, de la guerre etc. qui sont en train de se mettre en place ici, peut-être par rapport à Nord Stream 1, la réouverture de Nord Stream 1 etc. Vous voyez également que le blé nous fait un petit rebond, pardon ça c'était le cuivre, le blé non il latéralise aujourd'hui et l'indice des commodités nous fait un petit rebond également dans la fenêtre ici qu'on a autour des 700 points. On continue ici sur la news du jour, la news du jour pour moi c'est le PCE, le PCE qu'est-ce que c'est ? C'est le Personal Conception Expenditures, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est un indice des dépenses de consommation, on va dire le prix des dépenses de consommation et on voit ici qu'il nous fait un plus haut depuis janvier 1982. Tout ça correspond à des chiffres qui sont afférents au mois de juin. Par contre c'est un indice que la Fed utilise énormément pour pouvoir bien entendu ici pricer ses hausses de taux ou pas. Donc finalement c'est un peu une non-news on va dire, c'est-à-dire que la Fed avait sûrement ce chiffre entre les mains lorsqu'ils ont fait leur augmentation de 75 points de base avant-hier, je crois que c'était. Et en gros, bon ici on savait que ça allait monter globalement. Par contre beaucoup d'intervenants sur le marché ici commencent à pricer le fait qu'on a atteint un pic d'inflation. Pourquoi ? Tout simplement parce que les commodités ici ont bien corrigé et sont revenus à leur niveau d'avant-guerre, c'est ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc du coup c'est un petit peu une non-news à laquelle on s'attendait on va dire, oui il y a de l'inflation, le corp ici est haussier et c'est normal. Et on comprend bien ici si vous voulez que sur le mois de juin c'est tout à fait dans la narration. Ce qu'on attendra avec impatience c'est le CPI pour le 10 août du mois de juillet puisque c'est celui qui théoriquement devrait marquer une diminution de l'inflation. Et ça, ça sera un événement probablement très haussier que le marché est probablement déjà en train de pricer actuellement. Donc au moment où la news sortira, on va dire que ça sera trop tard pour rentrer. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est la rumeur, il faut rentrer sur la rumeur. Donc voilà, ça c'était pour le PCI, donc on savait que le PCI allait être haussier. Ce qu'on veut maintenant c'est une diminution puisque on restait sur le mois de juin où on avait déjà eu un CPI haussier, c'est-à-dire 9,1% d'inflation de headline CPI, c'est-à-dire la totalité des prix à la consommation. Ici, cet indice que suit particulièrement la Fed et qui est légèrement différent puisqu'on enlève de cet indice pas mal de tout ce qui est nourriture et énergie, eh bien le corp ICI, ce qu'on appelle, est à 4,8% depuis un an. Donc globalement, si on regarde un petit peu par rapport au mois précédent, c'est ce que je vais vous montrer ici. Si on regarde par rapport au mois précédent, on est où là ? Le corp ICI, 25, on est le 29, excusez-moi, voilà. Voilà. Globalement, en fait, vous avez ici 4,7 et 4,8 pour l'annoncer là. Vous voyez, donc le précédent était à 4,7 et là désormais on est à 4,8. Donc entre le mois de mai et le mois de juin, il y a eu une légère augmentation, on va dire, de tout ce qui est PCI autour de la demande. Donc ça, c'est le corp ICI, c'est vraiment de l'inflation de demande. Je vous ai déjà expliqué la différence entre les matières premières qui pèsent sur l'inflation, sur laquelle la Fed ne peut rien faire puisque ça vient d'autres pays et de toute façon, c'est quelque chose qui, de toute manière, est une donnée. Et l'inflation que j'appellerais l'inflation de demande pour le vulgariser et qui est vraiment, pour le coup, le corp ICI et le corp ICI. Les earnings de Apple qui sont très très bons. Donc du coup, ici, on a, malgré des problèmes de supply chain, etc., Apple qui fait des bons revenus, enfin qui fait des bons revenus qui sont au-dessus, on va dire, des estimations. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et les earnings de Amazon qui sont un peu moins bons que prévu, mais Amazon a quand même, ici, rehaussé ses chiffres pour le troisième trimestre. Donc du coup, on s'attend à ce qu'Amazon fasse un très bon troisième trimestre. Et donc du coup, l'action Amazon, ici, a bien cartonné aujourd'hui sur cette news-là. Donc Amazon, c'est, oui, c'est bien, mais par contre, du coup, ils sentent qu'ils vont faire un très bon troisième trimestre. Et on n'est pas en recul ici sur Amazon, vous comprenez qu'on est à peu près dans les chiffres. Apple, les earnings sont très bons. Donc ça, c'était pour faire le point là-dessus. Hier, je vous ai parlé du, le vacil upgrade, qui, malheureusement, on a eu la news aujourd'hui, va être retardé un petit peu. Donc du coup, ça, on s'attendait à un petit rallye sur Cardano, que visiblement, on n'aura pas, encore que Cardano a pris 4 ou 5% aujourd'hui. Ça, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, on va continuer sur les news à peu près normales. Ici, vous voyez que les géants de tout ce qui est pétrole, qui postent des profits records, on s'en doutait, évidemment, à 120 dollars de le baril, qui peut être moins content que eux. Et concrètement, on a Exxon, Chevron et Shell qui ont publié des profits records, bien évidemment. Voilà, je pense ici pour... Donc je ne vois pas de narration autour de Nord Stream 1 ou quoi que ce soit. On va regarder un petit peu si c'est le cas sur d'autres, une explosion là. Mais voilà, je ne vois pas énormément de choses là-dessus. On va regarder pourquoi on pense que le pétrole, aujourd'hui, prend 4% et qu'elle est éventuellement la narration qui pourrait nous dire que c'est le cas. Peut-être que le pétrole est également en train de pricer une fin de récession. C'est possible, c'est-à-dire qu'on a eu les chiffres hier du GDP américain, donc le PIB, qui était en décroissance. On savait que ça allait être le cas, mais c'est une décroissance ou moins par rapport au premier trimestre. Au premier trimestre, on avait fait moins 1,6. Au deuxième, on fait moins 0,9. Donc du coup, on a un ralentissement, on va dire, de la décroissance, en tout cas trimestre sur trimestre. Et j'avais expliqué que pour moi, c'était une news qui était plutôt neutre. Donc voilà, sur Bitcoin.com, qu'est-ce qu'on a ? Ethereum classique qui nous fait ici un joli rebond apparemment. Je crois qu'il a pris 100%. Voilà, rien de bien intéressant sinon. Ça, j'irai voir cet article parce que tout ce qui est fonds monétaire international, ça m'intéresse. Globalement, voilà, en fait, ça reprend un petit peu les news qu'on vous avait données précédemment. Et puis sur Coindesk, qu'est-ce qu'on a ? Sur Coindesk, on nous parle de l'inflation également. Donc on a fait le tour ici des news, je pense, globalement, en tout cas des principales news sur, comment dire, Bitcoin. Et des news, on va dire, globales. On va donc aller faire un point sur la régulation. Et pourquoi on fait un point sur la régulation ? Parce qu'ici, on a, et ça j'en ai parlé hier, mais je n'ai pas développé hier pour ne pas faire une vidéo trop longue. On a ARK Invest, qui est un très gros fonds d'investissement autour de la tech, qui ne fait quasiment que de la tech, qui a vendu 1,4 million d'actions Coinbase. Donc pourquoi est-ce que ça s'est fait ? Ça s'est fait tout simplement parce que, et ça, ça s'est fait il y a 3-4 jours, et ils ont été vendus extrêmement à perte, vous le voyez, puisque je crois que ARK Invest avait acheté des actions pour un prix moyen autour de 150 dollars. Ils les ont vendus à 50 dollars, donc ils ont accusé une énorme perte sur cette, comment dire, cette vente, voilà. Et en gros, on sait que ARK est très boule sur les cryptos, etc. On sait que vraiment, ils sont complètement dans le train là-dessus. Et je vais aller vous trouver un autre article, donc je vais mettre en pause pendant une petite seconde, juste pour vous trouver un autre article. Donc voilà, c'est pour faire rapidement, mais c'est tout simplement pourquoi il y a eu cette vente, parce que Coinbase fait face à nouveau à la SEC, donc le gendarme, on va dire, le gendarme boursier de la bourse américaine. La SEC ne s'occupe que des securities, c'est-à-dire tout ce qui a trait à du financement, des actions, des choses comme ça, etc. Et en fait, Coinbase en est une, l'action Coinbase est listée en boost. Et ici, la SEC, donc la SEC, qui commence à dire à Coinbase que finalement, ils ont listé au sein de leurs cryptos des sécurités. Et là, on a un vrai débat de fond, et on a beaucoup d'attaques dernièrement de la part de la SEC sur les cryptos, pour dire que les cryptos sont une forme de financement, c'est-à-dire que la SEC devrait théoriquement être responsable des mises sur le marché de ces gens-là. Et que donc, du coup, chaque crypto qui devrait vouloir vendre des securities, à savoir ce qu'on va appeler des tokens ou des monnaies ou des blockchains de financement, de projets, on va dire, qui sont relativement centralisés, puisque c'est comme, si vous voulez, du crowdfunding, voilà, enfin, ça devrait théoriquement, voilà, faire partie de la SEC. La SEC a également dit que ce n'était pas le cas de Bitcoin, parce que Bitcoin ne profite pas à une entité en particulier, c'est un projet qui est plutôt de l'ordre des commodités, donc qui serait, comment dire, dépendant plutôt du bureau des commodités, et pas du tout de tout ce qui est securities. Alors là, on a une grosse question de fond qui se pose, on a une grosse question de fond qui se pose également au niveau américain, on sait que les cryptos sont en train de devenir un enjeu électoral, voilà, qu'on a réellement ça aux Etats-Unis. Et là, pour le coup, en l'occurrence, est-ce que la SEC est vraiment habilité à faire ça ? Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont joué dans le dernier bullrun pour finalement calmer la tendance, et là, je vais vous remettre, on va dire, la charte de Bitcoin, et vous la remettre sur une time frame assez grande, voilà. Globalement, pour moi, pourquoi on n'a pas eu de blow of top ? Le blow of top, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une parabole à la fin, le moment où tout part en live, et où tout le monde en veut, et où ça devient une bulle, et ça fait n'importe quoi, comme on l'avait eu en 2017. Là, on n'en a pas eu, on a plutôt eu un double top, mais c'était assez smooth, voilà, le rallye haussier a été bien, mais il ne nous a pas donné vraiment cette espèce de dernière jambe haussière dans laquelle tous les retails rentrent, etc. Eh bien, pour moi, ça tient pour beaucoup. Ici, par exemple, vous avez l'introduction de Coinbase en bourse. Donc, ça tient pour beaucoup déjà à ce type de narration, c'est-à-dire où on va en termes de régulation. On a eu énormément, ici, de narrations autour de la régulation, je trouve, pendant tout ce bullrun. Donc, on a eu des choses qui ont vraiment diminué pré-bullrun les choses, comme par exemple, également, l'ASIC, qui fait un vrai procès, pour le coup, contre Ripple, XRP. Et ça, pour moi, c'est vraiment la question de fond. C'est ce qui a pu vraiment, ici, gêner les gens. C'est la régulation. Où est-ce qu'on va en termes de régulation ? C'est ce qui a pu gêner aussi les très gros investisseurs, les très gros fonds, etc. Parce que, tout simplement, si vous vous retrouvez avec un asset qui se retrouve avec une amende énorme, vous comprenez, par exemple, l'ASIC commence à parler de pourquoi est-ce que Ethereum n'a pas posé sa candidature pour être, tout simplement, habilité par l'ASIC à être mis sur le marché aux Etats-Unis. Et donc, tout ça pose des questions. Si vous êtes une très grosse entreprise et que vous avez X Ethereum et que Ethereum se retrouve avec une énorme amende, parce que, tout simplement, Buterin, on n'a pas réellement eu, on va dire, tout ce qui devait être fait. Tout ça va dans des procès. C'est assez long. On peut imaginer, et on peut même être sûr, que, si jamais ça arrivait pour Ethereum, il pourrait tout simplement se targuer de dire, écoutez, nous, on n'était pas au courant, il n'y avait pas vraiment de régulation pour tout ce qui était digital asset, etc. Donc, ça va réellement, si ça partait au procès, ça irait réellement dans ce type de narration-là qui serait de dire, nous, on n'était pas au courant, maintenant, vous nous le dites, si jamais c'est le cas. Et comment le juge va juger ça, va déterminer un petit peu le sort de tout le monde. Et je pense vraiment qu'il faut suivre de très près le procès de Ripple contre la SEC. pour pouvoir savoir, enfin, se libérer de cette narration de la régulation. On a eu des très bonnes, on a eu des bonnes avancées, on va dire, voilà. On a vu que les Américains, ici, donnaient énormément de signaux qui seront plutôt des signaux de protection des investisseurs, voilà, en crypto. Et donc, du coup, voilà, moi, je ne serais pas contre une interdiction des leviers en x100, par exemple, ce genre de choses, des choses qui calment un petit peu tout l'écosystème crypto, plus de régulation, pas de possibilité de wash trading, par exemple, enfin, que tout ça soit surveillé. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais vous comprenez que, voilà, il y a des choses intéressantes. Deuxième chose intéressante et qu'on peut vraiment voir ici, vous voyez le volume, ici. toutes ces semaines avec des forts volumes, on a des volumes en weekly qui sont vraiment, qui commencent à être vraiment importants. On a un retour, ici, alors qu'on est en plein été, on a un retour un petit peu, voilà, des volumes sur BTC. Vous voyez qu'on est sur des bougies de volume qui étaient quasiment celles de cette bougie-là, qui étaient énormes, là, au niveau de l'été. Mais vous voyez qu'on recommence à avoir un petit peu une tendance haussière sur les volumes en weekly. Et on le voit tout à fait, d'ailleurs, et du coup, on va faire un petit peu l'étude de momentum. On le voit tout à fait sur le momentum en weekly qui est très bon. Vous voyez qu'on va probablement croiser bullish, ici, en weekly, c'est-à-dire que la ligne de signal va passer au-dessus de la ligne de MACD. Et puis, on a ici un stochastique qui rentre dans la zone, on va dire, de neutralité, c'est-à-dire qu'on sort de la zone de survente. Donc, vraiment, en weekly, c'est plutôt joli en termes de momentum. En daily, on a eu cette bougie, ici, de vente en daily. Vous voyez que... Enfin, cette bougie, cette pastille. Et ici, on a à nouveau une bougie d'achat. Donc, on est en train d'amorcer probablement une deuxième vague haussière, ici. En tout cas, en daily, c'est ce qu'on peut voir. On voit qu'on a bien rebondi, ici, sur cette traîne de RSI. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on va désormais aller chercher, bien entendu, le surachat ? Ça serait vraiment une bonne chose, aussi, sur le RSI. Et vous voyez que là, on n'a pas suivi cette traîne line, du tout, sur le stochastique. Mais vous voyez qu'on rebondit sur les 50. Donc, c'est plutôt encourageant, aussi, que d'aller faire un tour, là-haut. Quand on sera chargé, vraiment, sur le stochastique, il faudra, là, commencer, un petit peu, pour le coup, à avoir peur. Moi, j'avais peur qu'on refasse une descente, ici. C'est-à-dire que tout ça ne tienne pas. Finalement, on a un rebond, et c'est très bien. Rebond qui s'est fait, sur, finalement, toutes les news de cette semaine. Et vous comprendrez que c'était des news qui étaient, pour la plupart, pas très bonnes. Mais qui étaient déjà pricées, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, vraiment. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà dans les prix. Donc, du coup, on se libère de ces narrations-là, et le prix peut reprendre, entre guillemets, une vie normale, qui est plus ou moins, là, pour le moment, haussier. On va revenir, ici, également, sur l'order flow, et on va porter une attention toute particulière à Ethereum. Pourquoi on va porter une attention toute particulière à Ethereum ? C'est que, par exemple, sur les dernières 24 heures, on a rect 500 millions de dollars, et vous voyez qu'il y a la moitié, quasiment, qui était sur Ethereum. Donc, pour moi, si tu veux suivre les marchés dérivés, et le sentiment, et les liquidations, en ce moment, il faut bien plus suivre Ethereum que suivre Bitcoin. On a plus de monde en open interest sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Donc, on va commencer par Ether. On va même faire les options, tiens, pour Ether. On ne va pas faire le carnet d'ordre, aujourd'hui, parce qu'on va juste regarder s'il y a eu vraiment du changement. On a un petit peu de l'ordre qui s'est faxé, là, mais vous voyez qu'il a disparu entre-temps, et on n'a toujours rien à l'achat, là, en tout cas, qui s'est glissé en dessous. On n'a pas grand-chose, je trouve, qui s'est glissé depuis la dernière hausse. Et on n'a pas non plus de force vendeuse énorme qui s'est remise en plus. Voilà. Bon, rien à dire sur l'order flow pour moi. Ici, Bitcoin, donc, aujourd'hui, on a clôturé les options. On était à peu près autour de 23 000, donc on avait un gros niveau d'options. On était à 76 000 Bitcoin. Donc, du coup, voilà. Ici, on a un put-call ratio qui est très boule pour vendredi prochain. Excusez-moi. Avec un Max Payne Price autour des 22 500. Tout ça pourrait évoluer dans la semaine en fonction du prix. C'est ce qu'on va voir. Il va probablement y avoir ici. Je reviens juste jeter un oeil sur l'option de fin de mois où on aura un Max Payne Price à 23 000 pour le moment. Donc, on revient sur le 5 août. Qu'est-ce qu'on voulait regarder ? On voulait regarder également les options sur Ether. Sur Ether, vous voyez qu'au 5 août, on a un Max Payne Price à 1 500 avec un gros strike au milieu ici. Donc, ça serait vraiment bien de tomber à 1 500 pile pour vendredi prochain. Et puis, globalement, si on fait fi de ce strike-là entre 1 500 et jusqu'à 1 600, on n'a rien. Mais ça, ça appelle plutôt un Ether, on va dire, qui latéralise, voire diminue légèrement. On revient sur Bitcoin. Et on va ici aller regarder dorénavant l'open interest sur Bitcoin, les marchés en levier. Vous voyez qu'on est venu chercher ici ce niveau-là dont on avait parlé hier dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Principalement du long, vous le voyez. Là encore que là, on a une petite décroissance du funding avec une augmentation de l'open interest. Donc, on peut imaginer qu'il y a des shorts qui sont un petit peu rentrés là-dessus, notamment à partir d'ici. Vous voyez que ce niveau a été travaillé depuis. On a fait cette petite mèche-là pour venir le prendre tout de suite. Et puis, ici, augmentation de l'open interest avec augmentation du funding. Donc, on aura un niveau à prendre au niveau des longueurs par ici. Est-ce qu'on a eu du short ici entre-temps ? Là, très légèrement. Mais vous voyez que c'est pareil, ce niveau a été travaillé. Donc, voilà. Ça, c'était pour Bitcoin. Et j'ai vraiment plus envie en ce moment de regarder qu'est-ce que ça nous dit sur Ether. Qu'est-ce que ça nous dit sur Ether ? Là, on s'est mis en une heure pour avoir une vision un petit peu plus large des choses. Ici, vous voyez qu'on a un très gros long qui s'ouvre là et un très gros short également. Donc, on aura ici probablement là, donc, un niveau à prendre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sauvé Ether. J'avais déjà mis des niveaux hier comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Ici, pas d'augmentation du funding. On ne va s'occuper que des grosses augmentations du funding. Ici, grosse augmentation du funding à la fois sur du long et du short. Donc, on avait un niveau à prendre. Vous voyez que les deux ont été travaillés depuis. Ici, augmentation du funding. On avait du short. Ici, beaucoup de short qui s'était émis et on a rentré deux barres de long ici, là-dessus. Donc, on aura aussi un niveau de long à prendre par ici. Et puis, ensuite, précédemment, là, on a une forte augmentation du funding qui se fait plutôt sur du short. Donc, là, on avait un niveau de short à prendre. Globalement, un fort niveau qui a été shorté autour des 1002 et les niveaux de long je vous les ai laissés là. et on avait identifié aussi un short par ici, je crois. Donc, globalement, aller chercher ici des liquidations, on veut dire, vous le comprenez, si on va chercher, par exemple, tous les leviers x3, même les leviers x5, ça nous emmènerait à 2000 dollars pour les gens qui vont aller jusqu'à la liquidation. Vous en avez certains qui avaient des stop loss ici, par exemple, quand le prix est descendu, là. Certains ont fermé leur position, bien évidemment, quand on est retourné aux 1300. Mais ici, si jamais ceux qui vont jusqu'à la liquidation sont shorteurs sur Ethereum, eh bien, on pourrait venir visiter les 2000 pour les sortir, prendre leur liquidité et ensuite, éventuellement, retourner le prix. À voir, pour l'instant, en tout cas, voilà ce que ça dit. On va aller sur iBlock Capital ici, pour faire le point sur les leviers, on va dire, frais depuis les derniers jours. Ici, sur iBlock, on nous dit qu'il y a beaucoup de longueur dessous, donc ça appellerait plutôt à une baisse du prix ici. et on nous dit que ces longueurs sont garées, on va dire, jusqu'à 21 000 dollars. La zone très très dense, là ici, elle est vraiment jusqu'au 21 800. Donc 21 800 ou 20 000. On avait identifié, nous, mais là, ils ne sont pas sur iBlock, du coup, mais des niveaux aussi autour des 19. Ce qui fait penser que peut-être, il est possible. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ajoute bien le peut-être et le il est possible, puisque parfois, les gens, quelques fois, les gens ont un biais et donc du coup, ils disent, ah ben, il a dit ça, donc ça va se passer comme ça, parce que c'est ce qu'ils veulent entendre en fait, en réalité, tout ça est bien entendu des hypothèses, mais qu'on puisse revisiter les 19. Ensuite, on regarde ici sur les liquidations, vous voyez qu'effectivement, on a un strike à liquider autour des 21. Donc, je vous avais parlé des 21 800 plus 21 et puis là, après, ici, on a de la thune à venir chercher sous le dernier plus bas, autour des 15 000 aussi. Donc voilà, ici, si on devait faire un rallye pour venir prendre un petit peu les shorteurs et pour moi, ils sont plus nombreux que ce qu'on nous dit là. Bon, certains ont pris profit bien évidemment, mais Kingfisher n'est pas capable de... Enfin, c'est un algorithme, donc il réfléchit d'une certaine manière, mais effectivement, moi, je vois un assez fort niveau autour des 28 et autour des 33 à venir chercher en shorteur et pour moi, l'amplitude serait à peu près la même sur ce qu'on a à prendre en haut que sur ce qu'on a à prendre en bas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'on fait un point Glassnode ? Juste sur Glassnode, ce qui je pense peut être intéressant de regarder, c'est le Purpose, l'ETF spot canadien où on voit un retour de la demande. Vous voyez, ça, ça m'intéresse moi beaucoup, ce type de métrique où effectivement, on avait eu un énorme sell-off ici, vous le voyez sur cet ETF canadien. Donc, c'était probablement une entité qui avait dumpé ici tous ses BTC puisque un ETF au spot est obligé d'acheter des BTC au spot contrairement aux ETF basés sur les futurs et ici, vous voyez qu'on a un retour de la demande institutionnelle. On va regarder aussi rapidement ce que ça nous dit au niveau de la demande institutionnelle sur le CME et vous voyez qu'en 24 heures, on a, enfin, je vais peut-être faire un refresh parce qu'en fait, je ne suis pas sûr du tout de ce que j'avance. Oui, voilà, le CME, non, on a une baisse de 14%, mais on a une baisse de 2%, pardon, mais on avait eu ici une très grosse hausse sur les derniers jours, vraiment un vrai retour de la demande au CME, donc c'est-à-dire un regain des institutionnels, un regain d'intérêt des institutionnels pour, on va dire, la valeur Bitcoin, voilà. Donc ça, c'est les métriques qu'on regarde pas mal en ce moment. On va retourner vite fait sur le prix et on va conclure cette vidéo. Voilà, pour moi, il est tout à fait possible ici d'aller plus haut, mais je pense qu'on va avoir probablement besoin d'air. Et probablement besoin de liquider pas mal de monde qui était rentré, on va dire, sur ce mouvement-là. Donc mettre un petit peu la tête sous l'eau de tous ceux qui sont rentrés en longue et notamment les leviers. Donc pour moi, ça appelle potentiellement ici à latéraliser. Maintenant, on a un très joli CVD au spot. On est sur Bitcoin, là, ouais. Où vous voyez que, hier, on était à peu près là et là, vous voyez qu'on reprend des paliers ici de demande au spot. Donc ça commence à devenir de plus en plus cher pour les market makers que d'aller chercher, finalement, ces gens-là qui sont garés en dessous. Il faudra une mauvaise narration. Il faudra quelque chose qui se passe de mal. Il faudra vraiment ici que le CVD, la demande au spot, se retourne ou un épuisement de la demande au spot, tout simplement, pour éventuellement faire ce mouvement baissier. Donc pour l'instant, on est haussier. C'est plutôt une bonne chose. Personnellement, je pense que personne va s'en plaindre. Ça nous donne ici des jolis mouvements sur toutes les altcoins, etc. Et on va vraiment, pour moi, ce qu'il faut regarder actuellement, c'est tout simplement, on voit ici en 4 heures que le RSI stochastique est super haut. On voit ici cette divergence baissière. On voit ce point de vente ici en 4 heures, encore une fois. En 4 heures, on est en haut du RSI. Donc voilà, tout ça, on sait que probablement dans les 8 ou 10 que la prochaine journée ne sera pas forcément très bonne. En 2 heures, vous avez un petit peu la même chose, encore que le RSI est déjà descendu très bas, vous le voyez, le stochastique. Vous voyez qu'on sort ici de moments où le RSI est resté très 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 haut pendant assez longtemps et où là, finalement, on corrige. vous voyez que Magdi est en train de croiser Berich également en 2 heures. Voilà, donc je dirais qu'à court terme, on va se donner un petit peu d'air. C'est vraiment une possibilité et que, voilà, ça peut faire, vous voyez ici que, voilà, ce mouvement ici est en train de perdre de sa force. À moins qu'il y ait un regain, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'il soit un déclencheur, pour moi, on va ici se donner un peu d'air. Alors, vous dire des niveaux, voilà, moi déjà, le premier niveau évident, ça serait celui-ci, c'est-à-dire les 22-348. Il est possible aussi qu'on fasse une dernière poussée pour simplement au moins, enfin voilà, venir chercher ce point-là, mais rien n'est, ici, rien n'est figé. Vous voyez que, on n'a que deux touches là-dessus aussi, c'est pas une droite qui est excessivement propre, donc on attendra vraiment cette troisième touche pour éventuellement valider une résistance de ce côté-là. Et puis, voilà, voilà un petit peu, donc voilà, pour moi, mon scénario, il est plutôt qu'on va prendre de l'air là, pour le moment, mais c'est pas une donnée, bien entendu, c'est pas ce que, on sait pas ce que vont donner des acheteurs dans 5 minutes. En tout cas, à l'instant T, on voit que pas grand monde, on va dire, on n'a plus beaucoup de monde qui est en train de dire je rentre au spot et j'achète du BTC autour des 24, 25. C'est quelque chose qui est en train de se calmer. Il faudrait un nouveau souffle ici pour monter plus haut ou alors il faudrait de l'air, redescendre le prix et mettre d'accord, bien entendu, pas mal de gens qui voudraient éventuellement rentrer plutôt sur les 21, 22, des niveaux qui sont peut-être plus intéressants à l'instant T. Voilà, demain, on fera du glass note, je pense. On a fait le tour de à peu près tous les sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Je ferai une vidéo aussi vraiment dédiée à ce fameux procès Security Exchange Commission, enfin la SEC, contre Ripple. Et voilà, je ne manquerai pas ici de vous donner aussi les évolutions de cette éventuelle, on va dire, réprimande de la part de la SEC auprès de Coinbase. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre sur le Discord, également mettre un like et un commentaire d'encouragement si vous pensez que la vidéo en valait la peine. La deuxième chose également, c'est que j'ai pour habitude de demander aux abonnés des commentaires à la con en fin de vidéo et dans les commentaires à la con du jour, la question à la con sera est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que... Ben, mettons encore une blague, voilà, on va continuer sur les blagues, c'est-à-dire quelle est votre meilleure blague de la journée, du moment, les blagues courtes, voilà, évidemment, parce que sinon ça fait vraiment des pavés dans les commentaires et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501